Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du vendredi 24 janvier 2020 et avec le thème du jour ou bien du week-end, ce sur quoi méditer ce week-end. Alors on va commencer d'abord avec nos lectures pour le week-end. Alors il y a toujours le vendredi, j'ai toujours trois petites lectures très courtes pour vous. Des pensées sur lesquelles vous pouvez méditer et aussi des sujets de méditation, un sujet de méditation intéressant pour le week-end. Alors aujourd'hui, en fait la première lecture, elle s'intitule « Mon individualité ». Je peux affirmer que je suis tout à fait différent des autres. Je possède des qualités qui me sont propres. Je prends mes décisions par moi-même. J'accepte ma profonde individualité. Lorsque j'étais plus jeune, je ressentais une différence entre moi et les autres personnes. Parfois, cette individualité me faisait plaisir et parfois elle me causait un grand trouble. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette individualité puisait sa source dans quelque chose de très profond. Je suis moi-même et bien tel que je suis. L'individualité est ce qui rend la vie plus intéressante et colorée. Aujourd'hui, j'accepte mon individualité et celle des autres. Voilà la première pensée pour aujourd'hui vendredi 24 janvier. Je ne commente pas les pensées pour le week-end. Je vous laisse le travail de le faire vous-même, en fait, de prendre le temps de méditer sur ces belles pensées. Alors, je vous donne une autre petite lecture pour samedi 25 janvier. Retrouver l'enfant intérieur. On parle de plus en plus de retrouver l'enfant en soi. Pour moi, cela signifie reprendre contact avec la personne que je suis véritablement. Je sais qu'en vieillissant, j'ai pris des habitudes et quelques rides. Mais je sais faire la différence entre ce qui est moi et ce qui ne me ressemble pas. Retrouver l'enfant en moi signifie être spontané, présent et authentique. Aujourd'hui, je laisse paraître mon être véritable, l'enfant en moi. Belle pensée également. Et finalement, la pensée du dimanche 26 janvier. Alors, celle-ci, elle s'intitule « Être fidèle à soi-même ». La fidélité est la seule monnaie d'échange qui garde sa valeur dans le temps. La fidélité est une valeur très noble. Être fidèle dans le cadre d'une relation affective ou professionnelle démontre notre maturité et notre valeur fondamentale, comme amie ou associée. C'est en étant fidèle et en se montrant digne de confiance que l'on peut bâtir des relations solides qui résistent à l'épreuve du temps. Mais avant d'être fidèle à autrui, on doit tout d'abord être fidèle à soi-même et à ses valeurs, à ses principes et à sa propre expérience des choses. Être fidèle à soi-même, c'est reconnaître son propre droit de choisir. C'est reconnaître et apprendre de ses erreurs. C'est se récompenser pour ses bons coups. Être fidèle à soi-même, c'est s'écouter et écouter son cœur. C'est avoir le courage de ses convictions et la force de ses choix et de son individualité. Aujourd'hui, je suis fidèle à moi-même. Alors, une très belle pensée sur laquelle réfléchir ou méditer. Être fidèle à soi-même. Alors, être fidèle à soi-même, retrouver l'enfant intérieur et notre individualité. Donc, peut-être penser à ça pendant le week-end, même si vous ne prenez que cinq minutes par sujet. Vous savez, parfois, vous vous demandez par quoi commencer quand je veux méditer. Alors, tout simplement, choisissez-vous des sujets. Là, je vous en donne trois beaux sujets. Vous pouvez commencer aujourd'hui vendredi avec le premier, samedi le deuxième et dimanche le troisième, tout simplement. Et simplement faire monter en vous les émotions que vous ressentez pour chacun de ces sujets. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Quels outils vous pourriez aller chercher? Par exemple, pour aller retrouver votre enfant intérieur, pour être davantage fidèle à vous-même. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses à ce niveau-là? Alors, voilà, je vous laisse réfléchir sur ces sujets pendant le week-end. Alors, j'apporte quand même un sujet supplémentaire avec nos cartes d'aujourd'hui. Donc, d'abord, j'ai utilisé l'oracle du grand pouvoir divin pour teinter ce tirage. Alors, on commence d'abord avec cette carte et on a eu la belle carte, le feu. Alors, très belle carte, le feu. On vous dit sur cette carte, retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Alors, ça, on a vu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup l'année dernière ensemble. J'ai beaucoup, beaucoup parlé des passions. Si ça revient, c'est que je pense que c'est quelque chose d'important pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont de la difficulté à passer à l'action ou aller trouver leur passion. Parce qu'on est tellement submergé par les responsabilités de la vie. On est tellement submergé par tout ce qu'on a à accomplir. Et on ne s'accorde pas beaucoup de temps à soi ni à nos passions. Alors, c'est important de trouver d'abord votre passion. Ceux et celles qui l'ont trouvée ou qui les ont trouvées, parce qu'il y en a qui ont plusieurs passions, bien, c'est super. Maintenant, c'est le pas de plus pour les mettre en action. Mais pour ceux qui ne savent pas quelles sont leurs passions, alors, c'est une invitation aujourd'hui à vous arrêter un moment ou plusieurs moments pour réfléchir à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez faire. Et un des conseils que je donne le plus souvent, quand les gens me demandent comment on fait pour trouver notre passion, bien, entre autres, je dis souvent, rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce que votre âme vous révélait sur vous? Qu'est-ce que vous... vers quoi vous tendiez? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune? Et souvent, les gens, comme ça, vont trouver leur réponse, vont trouver leur passion, parce que souvent, on l'oublie, cette passion, on la met de côté, parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, parce qu'on nous a toujours répété que faire ce qu'on aime, c'est pas ça qui va rapporter l'argent dans le foyer. Voyez-vous? Donc, on a souvent mis nos rêves et nos passions de côté. Alors ici, on vous ramène en tant qu'adulte. Maintenant, vous avez le choix de mettre de côté un peu ce qu'on nous a toujours appris et de vraiment aller trouver vos passions ou retrouver vos passions. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte, le feu. Alors, ça vous dit... D'abord, je vous rappelle ce qui est écrit sur la carte. Retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Quand votre énergie feu est équilibrée, vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste et motivé. Votre énergie est vive et joyeuse. Vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives. Par contre, quand cette énergie est déséquilibrée, vous devenez agressif et amer. Il est impossible pour vous de lâcher prise et de pardonner. Vous vous sentez épuisé et sans énergie. Vous êtes explosif et colérique. Vous vous sentez épuisé et sans énergie et vous êtes explosif et colérique. Je répète. Vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif. Vos craintes vous empêchent de passer à l'action. Vous mettez tout sur le dos des autres. Le feu correspond au chakra du plexus solaire. Pour équilibrer votre élément feu, demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité. Le rayon bleu pour la volonté et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre. Alors, c'est super beau, cette description de la carte, en fait. Donc, faire appel au rayon violet pour libérer et augmenter la créativité. Au rayon bleu pour la volonté, pour passer à l'action. Et au rayon blanc pour augmenter la confiance en soi et la joie de vivre. Alors, quand ce chakra-là est déséquilibré, c'est certain qu'on a moins d'énergie, on se sent épuisé. C'est comme ça, on n'a pas le goût de faire quoi que ce soit. Souvent, ça va vous rendre colérique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans votre élément. Vous n'êtes pas dans votre élément feu. Vous n'êtes pas plein d'énergie. Vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devriez faire pour vous sentir bien. Pour que votre âme se sente bien. Et souvent, ça va faire place à l'impulsivité parce que vous ne savez plus où vous diriger. Et c'est souvent la peur qui va embarquer et qui va vous empêcher de passer à l'action. Donc, quand vous avez des envies, bien, des envies ou des intérêts, bien, donnez-leur de l'importance. Et j'ai bien aimé la phrase quand on vous dit vous mettez tout sur le dos des autres ou sur le dos de la société ou de l'éducation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu une éducation qui ne nous permettait pas, bien souvent, de faire ce qu'on aimait dans la vie. Alors, c'est à nous, en tant qu'adultes maintenant, de dire, j'ai eu de belles valeurs. On m'a transmis de belles valeurs en tant qu'enfant. Mais il y a certaines valeurs auxquelles je n'adhère plus aujourd'hui. Et je sais que de vivre mes passions, c'est ce qui va me permettre de m'épanouir en tant qu'être humain, mais en tant qu'âme également. Nous sommes venus ici pour expérimenter la vie. Et si on ne fait pas ce que l'on aime, si on ne suit pas ce que notre âme, vers où notre âme nous appelle, bien, on n'est pas en train d'expérimenter ce que notre âme doit expérimenter pour son évolution. Alors, c'est à nous, en tant qu'adultes, de décider de tout simplement passer à l'action et vivre nos passions. Alors, les cartes, je retourne les cartes ici pour expliquer un peu plus la carte du feu. Donc, ce que ça vient me dire, tout simplement, on commence d'abord avec une super belle carte, l'as de coupe. Le cadeau de la vie, le cadeau de l'amour, c'est, en fait, ça vous dit ici que vous avez la possibilité de faire ce que vous aimez. Prenez cette possibilité-là, sautez sur l'occasion. L'as de coupe, c'est tout ce que vous aimez, c'est tout ce qui vient vous chercher au plus profond de votre être ici. Voyez-vous, vous avez la coupe qui déborde, vous avez la colombe, vous avez la lumière du soleil, des rayons du soleil qui vous guident, en fait, qui est en train d'ouvrir le passage pour vous. Alors, ça, c'est une belle carte pour vous parler de toutes les possibilités que vous avez de faire ce que vous aimez le plus dans votre vie. L'empereur qui se présente, hein, l'empereur, c'est un personnage qui est discipliné, c'est un personnage qui sait où il s'en va, c'est un personnage qui doit concrétiser des choses. Alors, ça va très bien avec l'énergie feu, hein, la carte du feu, parce que l'empereur, c'est ça, c'est un signe de feu, et c'est le feu intérieur, c'est la vitalité, c'est de passer à l'action pour concrétiser des choses. Et la mort qui apparaît ici, ou l'arcane sans nom, vient, entre autres, me dire qu'il y a des choses à changer, il y a des choses, des perceptions, des façons de penser, des choses dans votre vie. Vous êtes peut-être arrivé à un point dans votre vie où, justement, c'est le temps de faire de la place à vos passions pour vous transformer. La carte de la mort, ce n'est pas une carte nécessairement lugubre dans le sens où quelqu'un va mourir, mais plutôt, c'est une carte de transformation. On doit laisser de côté ou derrière soi certaines choses pour pouvoir mieux avancer et apporter des changements en notre vie. Alors, vous êtes peut-être arrivé à un certain point dans votre vie où c'est le temps maintenant de faire place à vos passions et pour pouvoir permettre à votre âme d'évoluer, d'accord? On laisse derrière soi des choses qui nous empêchent d'aller vers où on doit aller. Et le 3 de bâton nous parle, en fait, de s'investir, d'investir en soi-même, d'investir en ce en quoi on croit, d'investir dans nos passions. Nous sommes dans les bâtons. C'est le feu, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est le travail, c'est les choses, les désirs aussi. Alors, d'investir dans ce que l'on aime, dans ce que l'on aime faire et dans nos passions, notre côté créatif. Et pourquoi pas, avec le 9 de coupe, ça nous dit tout simplement que vous allez peut-être réussir même à faire de ce que vous aimez une petite entreprise. Vous allez réussir peut-être à faire quelque chose avec vos passions. Peut-être que vous pouvez soit en vivre ou soit être dans la satisfaction tout simplement de vivre vos passions, de faire ce que vous aimez le plus dans la vie. Même s'il n'y a pas de possibilité, par exemple, de laisser votre travail pour vous consacrer à vos passions et en faire une carrière, vous pouvez quand même, même si vous avez un emploi que vous ne pouvez pas quitter, vous consacrer du temps à vos passions et être satisfait avec ce que vous faites. Voilà. Donc, pour aller chercher de l'énergie, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des emplois dans lesquels ils ne sont pas bien ou ça ne leur apporte pas la satisfaction voulue. Bien, le fait de se consacrer à ses passions, d'avoir des moments pour se consacrer à ses passions, bien, ça nous donne de la vitalité pour continuer. Ça nous donne de l'énergie et ça nous permet de faire, de continuer à faire notre travail quotidien de meilleure façon tout en étant dans la satisfaction de faire aussi ce que l'on aime dans la vie. Et j'ai pigé aussi une carte Oumrasaï pour encore éclairer un petit peu plus. Et voyez-vous, on a la carte multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Et cette carte-là, elle correspond à la carte de l'étoile. D'accord? Alors, vous voyez, vous n'êtes pas seulement qu'un père de famille ou qu'une mère de famille. Vous n'êtes pas seulement que des enfants. Vous n'êtes pas seulement qu'un collègue ou un chef d'entreprise. Vous avez une mission de vie. Vous avez une quête à aller chercher. Enfin, vous avez un but à atteindre, mais plus au niveau spirituel de votre âme. Vous avez quelque chose à accomplir et à aller chercher pour votre propre évolution spirituelle. Alors, vous n'êtes pas seulement que des gens en train de travailler matin, midi, soir et rentrer du boulot, s'occuper des enfants et puis donner les bains, les devoirs et au lit. D'accord? Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous avez beaucoup plus de choses à apporter dans l'univers que ça. Alors, de trouver vos passions, de vous laisser guider par votre intuition, par ce vers où votre âme vous appelle aussi, c'est important. Laissez de la place à qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Et finalement, une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour teinter notre journée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui comme petit message pour teinter notre journée positivement? Alors, très intéressant. On vous dit aujourd'hui, je réalise une petite action pour ma mission de vie. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez quelque chose, des changements à apporter dans votre vie pour vous rapprocher de ce que vous êtes réellement. La multidimensionnalité de l'être, de qui vous êtes réellement, vos passions, vos intérêts, vos goûts. Et donc, on vous dit aujourd'hui, cessez de mettre de côté vos passions. Faites une petite action aujourd'hui pour vous rapprocher de votre mission de vie. Alors, c'est très agréable comme carte. Je la trouve très belle d'ailleurs, cette carte-là. J'essaie d'enlever le reflet pour que vous voyiez davantage. Alors, c'est vraiment une très belle carte. Réalisez de petites actions au quotidien pour vous rapprocher de votre mission de vie. Voilà. Alors, voilà mes chers amis. Ça m'a fait notre tirage d'aujourd'hui pour le week-end. J'espère que vous avez plusieurs sujets de méditation pour le week-end. Prenez du temps pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si ce n'est que 5 minutes par méditation, par sujet. Comme vous pouvez prendre un sujet par jour et méditer dessus. Alors, pourquoi pas? Je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Partagez-la. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent, bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et en attendant, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures quotidiennes. Merci et au revoir à tous.